Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours sur YouTube avec vous. Merci d'être là avec moi, 26 décembre 2021, 6h01, heure du Québec. Dans le domaine du fantastique, il y a plein, plein de choses qui sont du domaine de la réalité, mais qui dépassent la fiction. Et à tous les jours, j'en découvre des morceaux et je vous les partage, je vous en découvrez plein aussi, vous m'envoyez plein de liens. Et il y en a un qui me laisse perplexe et c'est celui du Code Gigas ou la fameuse Bible du diable. Je ne connaissais pas l'existence de ce livre-là jusqu'à ce que je le découvre ce matin par un lien vidéo que je regardais qui m'est arrivé comme ça. Parce que des fois, quand tu fais une recherche, on te propose quelque chose, puis tu ouvres une porte, tu arrives à une autre, dans une autre salle, et là je suis arrivé dans la salle de la Bible du diable. Imaginez-vous, le Code, le Codex Gigas, le livre géant tchèque, est le plus grand manuscrit médiéval illuminé, d'illumination existant au monde, avec une longueur de 92 cm, quand même extraordinaire, un poids de 75 kg a été conçu à partir de peau de, je pense que c'est de peau de... Laissez-moi voir, juste pour être certain. Donc, il fait 92 cm de large, de long, 50 cm de large, 22 cm d'épaisseur, et pèse 79 kg. Imaginez-vous, il a été fait, et sa forme est complètement parfaite. Comment il a été écrit, ça ne semble pas, selon plusieurs, d'avoir été écrit par un humain, ou de forme humaine. C'est vraiment quelque chose de particulier. Il a été fait à partir aussi de peaux de... Je vais vous le trouver. De... De... Donkey, hein? D'âne, à partir de... Il y a 320 feuilles qui ont été faites à partir de peaux d'âne. Imaginez-vous, quand même, très, très, très spectaculaire comme... Ouvrage. Donc, je reviens à ce codex gigas où la Bible du diable, ce manuscrit, a été créé au début du 13e siècle, dans le monastère bénédictin, apparemment, de... Je vous épargne la prononciation, mais de... Je vais l'essayer. Pas de l'Asise, en bohème. Et cet ouvrage-là a son histoire, mais il y a une légende qui semble peut-être... Et c'est celle-là qui m'a attiré, hein? Cette légende, qui est la suivante, qui aurait été écrite par un moine du Moyen-Âge, qui avait été condamné à être mûré ou emmûré vivant. Et afin d'éviter cette lourde peine, il a promis de créer en une nuit un livre pour glorifier à jamais le monastère, comprenant toutes les connaissances humaines. Vers minuit, hein, il devint sûr qu'il ne pourrait pas accomplir cette tâche seul, alors il fit une prière spéciale, non pas adressée à Dieu, mais à l'ange déchu, Lucifer, au diable lui-même, lui demandant de l'aider à terminer le livre en échange de son âme. Le diable a terminé le manuscrit, le moine a ajouté l'image du diable par gratitude pour son aide. Wow! Leur décès pour recréer l'œuvre, on estime que reproduire uniquement la calligraphie sans les illustrations ni les embellissements aura nécessité 25 ans d'écriture ininterrompue quand même. Wow! La première page a deux alphabets hébreux, il y a aussi deux des feuillets ajoutés avec les premiers alphabets cyrilliques et glagolithiques. Wow! Vraiment fascinant, hein, selon la légende, le codex a été créé par Hermann, le reclus dans le monastère bénédictin. Le monastère a été détruit quelques temps, au 15e siècle, pendant la révolution hussite. Wow! Quand même assez fascinant cette histoire-là du codex. Gigas ou la Bible du diable, hein, le folio 290 recto, sinon vib, comprend une image du diable d'environ 50 cm de hauteur. Directement en face du diable se trouve une représentation pleine page du royaume des cieux. Fascinant, cette histoire-là, hein, le codex Gigas ou le fameux manuscrit ou la Bible du diable. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vous en faites ce que vous voulez, vous arrivez à vos conclusions vous-même, mais ça semblerait fascinant et presque impossible que ça ait été écrit par la même ou une personne, alors que ce serait étalé sur 25 ou 30 ans, alors qu'il n'y a aucune forme, dans cette écriture-là, de vieillissement ou de maladie ou de changement de calligraphie. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un ouvrage que je ne connaissais pas, le code Gigas ou la fameuse Bible du diable. Qu'est-ce que c'est qu'il a écrite? La légende, en tout cas, semble plus que probable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fallait que je vous partage ça. Je suis dans cette phase-là où je découvre des choses que j'ai envie de vous partager, et ça, c'en est une qui me fascine, que je ne connaissais pas. Et pourtant, on pense qu'on connaît tout, mais il y a tellement de choses. Et je sais que vous allez m'envoyer plein de liens maintenant, et je vais sûrement en partager et en parler avec vous. le code Gigas, la Bible du diable, tout un ouvrage. En tout cas, il est là, il existe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous êtes pour vous week-ugh. Je ne sais pas ce que vous en pensez que vous en pensez.